Le déménagement, c'est aussi ce qui attend les salariés de Pricey. Pricey, au début, c'était une success story fulgurante. Créé en 2000 par Tristan Colombet, ce site internet de jeu a vite dépassé la centaine de salariés. Mais la suite a été plus chaotique, des errements stratégiques, une baisse de chiffre d'affaires, un plan social. Et en 2012, la vente à un groupe basé hors d'Auvergne. Moins de deux ans plus tard, l'hiver dernier, le nouveau propriétaire décide de fermer les sites Auvergne. Au grand dame de leur fondateur. Ça a malheureusement été une surprise, une bien mauvaise surprise, puisque au moment où j'ai vendu Pricey, j'avais à cœur que les emplois créés et l'activité restent en Auvergne. C'était un des points très importants pour moi lors des critères de choix pour le repreneur. Car Tristan Colombet est attaché à l'Auvergne, après avoir quitté Pricey. Il est d'ailleurs resté ici pour fonder un fonds d'investissement et une nouvelle start-up spécialisée dans les noms de domaine. Toutes les deux, basées à Clermont-Ferrand. On fait le point sur les formules rafniques ? J'ai la sensation que oui, il y a un avenir pour les entreprises numériques en Auvergne, mais peut-être pas effectivement pour toutes. Peut-être que Clermont-Ferrand a une vocation à tirer plus spécifiquement parti justement de ses avantages, notamment en termes de position sur le territoire et de cadre de vie, pour attirer et garder des tailles d'entreprises numériques peut-être plus petites ou plus spécialisées, par exemple dans les métiers du e-commerce et de la logistique. A Aurillac, l'histoire de l'Odyssée interactive ressemble à celle de Pricey. L'éditeur de jeuxvideo.com a été un modèle de réussite auvergnate sur Internet. Tant que son créateur Sébastien Pissavi était aux manettes, il a maintenu la société dans le Cantal. Mais depuis, le fondateur a vendu son entreprise, quitté la direction, et les nouveaux propriétaires envisagent de transférer l'activité vers Paris et Toulouse. C'est bien beau que des entreprises du numérique se créent en Auvergne, mais encore faut-il les garder. C'est essentiellement lié à un problème d'actionnariat. C'est-à-dire que dans la vie de une start-up, il est fréquent de se faire racheter, et quand l'actionnaire est basé à Paris, à Lyon, ou que sais-je, ailleurs, il aura une tendance naturelle à rapatrier les salariés, ou en tout cas la structure plus proche de ses bases à lui. La solution à ça, pour moi, c'est de favoriser l'actionnariat local. C'est l'attachement au territoire qui fait que les entreprises resteront ici. La bonne nouvelle, c'est que presque tous les entrepreneurs que nous avons rencontrés sont heureux d'être installés dans la région. Ils partagent tous néanmoins le même regret, unanime, pour mettre en avant un point noir. À la rigueur, ce qu'il faudrait, c'est une meilleure liaison avec Paris. Ce qui nous fait le plus défaut aujourd'hui, c'est le temps, les délais d'accès importants à la capitale. L'axe, clairement, Paris, c'est calamiteux. Tout ce qui concerne les trajets Clermont-Ferrand-Paris, ça peut être un petit peu long. Si vous voulez convaincre un client de faire affaire avec vous, il faut le voir. Ce n'est pas juste en lui envoyant un email. Et surtout, si vos concurrents se déplacent pour aller le voir, si vous ne vous déplacez pas, ce n'est pas vous qui aurez le marché. On l'aura compris, l'attente de ces entrepreneurs à présent, c'est de bénéficier d'un haut débit ferroviaire.